Musique Sur cette planète, il y a 3000 ans, nous étions 250 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 6 milliards. Demain, c'est tout proche, nous serons 8 milliards. Et nous consommons toujours la même eau. Et les Romains traitaient leurs propres eaux. Et au fil du temps, ça a été abandonné. On rejetait comme ça dans le milieu naturel. C'était plus facile de rejeter quasiment dans les rivières. On ne le voyait pas, l'eau véhiculait ses effluents, charriait ses effluents dans les fleuves et ensuite à la mer. L'arrivée du monde industriel nous a apporté un certain confort pour nous tous. Mais nous avons tous les rejets. Et il faut aujourd'hui traiter. Vous voyez la vallée du Doubs, je ne veux pas la comparer aux Gorges du Tarn. Mais presque, presque. Nous avons une très très belle vallée. Alors, dans une aussi belle vallée, il est vrai que c'est très difficile de pouvoir collecter les effluents, de les ramasser et de pouvoir les traiter correctement. Donc, il a fallu trouver des techniques. Il a fallu trouver le système de transport et d'épuration adapté au secteur. Nous sommes au bord du Doubs. Le Doubs, lui, peut monter très très vite et baisser très très vite. Donc, on a des inondations tout naturellement comme avec beaucoup de rivières. Nous sommes dans une vallée. Nous avons très peu d'habitants au kilomètre carré. On ne pouvait pas se permettre non plus d'avoir un projet trop cher. Nous avons également un cheminement. Nous avons une longueur, 27 kilomètres, vous vous rendez-vous compte, pour collecter 11 000 habitants. Et bien là, c'est tout simplement l'arrivée des effluents de la commune de Roulan, c'est-à-dire l'exutoire, qui est la relation entre la commune de Roulan et le syndicat CITO. C'est-à-dire qu'à partir de cet ouvrage, nous prenons en charge les effluents de cette commune. C'est une station de régulation des effluents. Ici, nous sommes sur le poste de l'essai, le premier poste de refoulement, où tous les effluents de Roulan vont converger ici et vont aller en direction de Besançon. On a les effluents qui arrivent de Roulan. Nous avons les effluents qui arrivent de la commune de l'essai. Et ici, on a ce système DIP qui est sous nos pieds et qui, lui, va pousser les effluents en direction de Besançon. Alors, vous êtes devant une armoire, la première armoire, qui télécommande entièrement le système de refoulement. C'est toute la partie communication qui va nous permettre d'obtenir, à partir de cette armoire, toutes les informations, soit son débit, soit son volume d'effluents qui va être acheminé, qui va passer par ce système DIP. Nous sommes au troisième poste de refoulement. Alors, vous voyez que là, nous avons dû nous adapter par rapport à une architecture, une ancienne tuilerie qui est classée Monuments Historiques. Donc, les bâtiments de France nous ont demandé de faire en sorte qu'on ne voit absolument plus rien. Nous avons fait un énorme travail sous cette place. On est sur le site de la commune de Neuvillard. Vous avez derrière vous l'ancienne génération. Et ici, vous avez la nouvelle génération de transports des effluents, en vue d'être traités sur une station commune à la ville de Besançon. A l'intérieur de cette chambre, il y a le système qui va nous permettre de véhiculer, de transporter l'effluents d'une commune à une autre commune. Roche-les-Beaupré, c'est une station d'épuration qui est transformée en bassin de régulation. C'est-à-dire, va recevoir toutes les eaux provenant de roulants à ce site, y compris les effluents de Roche-les-Beaupré. Et à partir de ce bassin, on va réguler le niveau en fonction de la demande par la ville de Besançon pour traiter les effluents. Ici, nous sommes sur le site de Chalzel, qui regroupe trois communes. Besançon, Tise et Chalzel. Ce petit meuble est un préleveur automatique. Nous avons besoin de savoir ce qu'il y a dans nos effluents. Ces analyses, nous allons en faire très régulièrement. C'est-à-dire que là, on est parti sur 28 analyses quasiment dans l'année. Cette armoire est une armoire réfrigérée, bien sûr, parce qu'avec le soleil, nous aurions une dégradation de l'effluent. Donc, nous allons pouvoir disséquer en quelque sorte les effluents. Nous voudrions savoir exactement ce qu'il y a dedans, y compris des produits médicamenteux, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, l'être humain consomme énormément de médicaments et en rejette aussi une quantité non négligeable. Donc, c'est ce que nous allons essayer de rechercher, d'essayer de trouver dans nos effluents. Il y a trois difficultés essentielles qui sont apparues sur notre projet. C'était le passage sous voie ferrée, le passage sous le canal et ce passage en difficulté. Donc, nous avons opté pour un passage, ce qu'on appelle en encorbellement. Donc, on voit le tuyau ici apparent, ce qui nous permet de pouvoir passer le doux sans trop de difficulté. Alors, nous sommes sur cette belle passerelle qui passe au milieu du doux, sur ce barrage de la Manate, et nous avons notre dernier poste qui va permettre de pouvoir rassembler tous les effluents en provenance donc de roulants. Il va couler en gros un million et demi de mètres cubes sur une année. À cet endroit, la canalisation, il est très difficile de voir par où elle est passée. Et il est vrai qu'on n'avait pas eu de choix, on ne pouvait pas faire autrement que de suivre toute cette vélo-route qui est très fréquentée par les cyclistes ou les piétons. Donc, nous, nous ne pouvions pas non plus dénaturer le site. Il fallait que notre canalisation soit accessible, mais sans gêner qui que ce soit. C'est un projet qui a une belle réussite. Aujourd'hui, quelque chose qui s'intègre bien et qui correspond à ce que l'on demande à l'heure actuelle au point de vue environnement. Là, nous venons de parcourir les 27 kilomètres de roulant et nous sommes ici à Besançon, Faubourg-Rivotte. Aujourd'hui, le petit local qui est sous mes pieds est le local final. C'est le local de contrôle, c'est le local de comptage qui va permettre de faire passer tous les effluents de la vallée du Doubs avant de se rejeter à peine un peu plus loin dans le réseau de la ville de Besançon. Les effluents seront mélangés avec ceux de la ville de Besançon pour être traités à la station d'épuration de Port-douveau de la ville de Besançon. Ça, c'est la fibre optique. Mettre de la fibre aujourd'hui, ça va permettre de pouvoir véhiculer des millions d'informations. Ça sera très, très bénéfique en tant que commune, en tant que collectivité, mais aussi pour les particuliers. Eh bien, le bilan, nous étions donnés 10 millions d'euros. Nous n'avons pas dépassé cette enveloppe. Donc, en termes financiers, c'est plutôt très positif. Nous avons rempli notre objectif. Question technique, nous sommes devant un projet innovant qui s'est réalisé dans un temps record. C'est les travaux qui n'ont duré que 15 mois. Pas moins de 50 ouvriers ont travaillé sur ce site. Ça s'est concrétisé par l'embauche de trois personnes parce que nous avions émis, lors de l'appel d'offres, que les entreprises devaient embaucher des personnes en difficulté. Nous sommes partis sur quelque chose de réel. Ça veut dire que l'État, la région et le département avaient signé une charte d'eau propre 2015. Eh bien, nous, petites collectivités de la vallée du Doubs, nous avons relevé ce défi. Et nous avons dit, eh bien, on va contribuer à rendre ce Doubs propre. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons réussi. Sous-titrage ST' 501